Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Brodji, je suis champion de France de sushis et aujourd'hui on est avec Jordan et Meriam et on va les mettre au défi de faire des sushis. D'abord je vais vous montrer, moi ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la base et après je vais vous sortir des préparations et ça sera épreuve créative pour vous. Ça marche ? Vous avez déjà fait des sushis ? Moi non. Oui non ? Ok. Bon allez c'est parti je vous montre et après c'est à vous. Alors premièrement j'ai mis les gants, je vais mettre juste un peu d'huile, ici on a les feuilles de nos riz, les feuilles d'algues, on va prendre la feuille d'algues, une petite boule de riz, je ne presse pas, vous me dites si vous avez des questions ? Moi ça va. Et là je vais venir étaler mon riz, sans appuyer, juste un peu de l'égrainer comme ça on va venir l'étaler et je vais venir le faire dépasser légèrement en dessous et par dessus on va laisser environ un centimètre. Ensuite on retourne la languette vers le bas, comme ça. Et là je vais venir mettre un toute ma garniture. Moi j'ai un petit morceau de saumon, je vais venir mettre mon saumon, hop, saumon. Je vais encore mettre un peu. Faites gaffe aux proportions quand vous allez le faire, parce que c'est vrai qu'en général on veut être généreux mais... On ne pourra pas le fermer. Voilà, ça part dans tous les sens. Hop, avocat. Là c'est la base, et concombres. Ça c'est quoi, mangue à côté ? À côté c'est mangue, ouais. Après on fera le tour des petites préparations que je vous ai faites, et ça sera à vous de jouer. Et là, une fois que j'ai ma garniture, c'est juste au-dessus de la petite languette, je vais venir lever avec mon makizo. Normalement c'est du bambou, sur celui-là ça va être du bambou. Et avec mes doigts, je vais venir, je sais pas si vous voyez bien, ramener, et je vais rouler en même temps. Hop, je presse une première fois. Ça fait un carré. Je lève. Hop. Et là c'est fait. Ça c'est pour la première étape. Deuxième étape pour la signature en fait, c'est ce qu'on va faire. Je vais venir me couper des petites tranches de saumon. Une, deux, trois. Hop. Et là, je vais venir mettre en topping, donc par-dessus, mon saumon. Et trois. Ça va ? Je vais venir humidifier ma planche, juste un peu. Et je vais venir prendre mon film plastique et couvrir. Pour le couper. Je repasse avec le makizo. Vous avez vu, je presse pas, j'appuie pas, je maintiens juste. Hop. Et une fois qu'on est là, je vais venir couper en dix. Dix, huit, après vous ferez un peu comme vous voulez, mais de base c'est dix. Je commence par les extérieurs. Hop. Extérieur. Ensuite, milieu. Une fois. Milieu. Et après je fais que des milieux en fait. Si la lame elle accroche un peu, on va venir l'essuyer. Et milieu. Hop. Ça accroche un peu. J'essuie et milieu. Là, je reviens presser. Légèrement, c'est juste pour redonner la forme au rôle. Je retire. Là, le rôle il est fait. La base est faite. Ensuite, je vais venir prendre mon assiette. Ça, c'est la base. Hop. Et on va venir placer comme ça. Un peu comme on veut ça. Après, vous ferez plaisir. Hop. Hop. Une fois que c'est fait, là, c'est la partie que je préfère. C'est la partie créative. On s'amuse. Moi, je vais faire snacker. Mais je vais même mettre une petite sauce avant. Hop. Ça, c'est une sauce teriyaki. Hop. Teriyaki, c'est une sauce soja un peu sirupeuse, un peu plus sucrée. Et là, je vais venir snacker avec un petit coup de chalumeau. Ça va venir donner un petit goût fumé à la teriyaki. C'est assez sympa. Et une fois que c'est fait, je vais venir mettre juste un petit peu de ces bêtes que j'ai juste ici. C'est assez sympa. C'est assez sympa. J'ai juste envie de venir créer des petits coups. hop ça c'est fait et je vais venir finir avec juste des petites épices comme ça comment quoi dans les épices c'est du piment il ya de l'algue il ya du sésame c'est légèrement relevé wasabi gingembre et voilà et comme ça on va refaire ensemble les étapes pour faire un petit récap et après vous pourrez utiliser tout ce qu'il ya dans le plateau ici on a ton donc ça c'est pour l'intérieur des rôles plutôt tout ce qui est maki comme ça en grand c'est plutôt pour l'intérieur on a un petit tartare de thon si vous voulez remplacer l'intérieur du maki par du tartare il faudrait juste faire un peu gaffe quand vous allez serrer que ça ça part pas de tous les côtés pour les topping on a du thon on a du saumon encore j'ai un tartare saumon spicy oeuf de truite et ça c'est de la sériole en fait c'est un poisson blanc vulgairement on peut dire que c'est un mix entre une dorade et un thon c'est moi c'est le poisson que je préfère ici on a des petits oignons pickles voilà donc oignons rouges et vinaigre ça j'adore aussi c'est bête vous l'avez vu ça c'est des petits morceaux de feuilles de bambou c'est juste pour mettre en dessous c'est pour décorer si vous voulez ouais voilà un peu comme ça on a de la coriandre wasabi gingembre on a du daikon donc du radis blanc si vous voulez mettre à l'intérieur concombre avocat ça vous connaissez on a mangue et des feuilles de mangue pour mettre en topping après vous pouvez vous amuser vous pouvez essayer de faire saumon au bon goût quand même parce qu'est ce qui se marie avec bien sûr sauce on a un gel de mandarine on a mayo épicé ouais gel de mandarine un petit jus jus de mandarine prix ouais c'est assez sympa ça donne ça donne de la fraîcheur ça donne de relief au boisson sriracha si vous voulez vraiment que ça soit un peu piquant le chalumeau togarashi donc épices piment japonais sésame noir voilà vous avez cuillère et la petite pince le riz makitsu hop et les couteaux est ce qu'on refait un petit un petit tour ouais ok un petit tour de la recette enfin de la base feuilles de feuilles d'algues sur le makitsu on étale un peu de riz on laisse une bande de 1 cm au dessus et on le fait dépasser en dessous on va retourner on met les toppings que vous voulez on sert on met de la garniture dessus tu mets le topping enfin le sésame tu peux pas le mettre si on peut vous faites quand j'étais le riz je mets comme ça après ouais tu peux ouais bien sûr bien sûr de toute façon je suis là si un souci vous avez le droit à trois d'appeler un ami hop ça je vais le mettre juste là chalumeau tu viendras nous l'allumer au cas où ouais ouais si vous voulez hop ça c'est juste là vous battez pas pour la garniture mais en fait il y en a c'est fait exprès qu'il n'y en ait pas suffisamment pour deux rôles pour pas faire les mêmes voilà allez à vous de jouer ouais un peu d'huile sur les gants c'est sur les gants c'est pour éviter que le riz il colle moi j'avais une astuce qui touche le saumon si mais pour la température du saumon et pour l'intégrité du saumon c'est pas yes t'es confiante non pas du tout il n'y a pas un sens très bonne question le côté lisse à l'extérieur donc en fait tu vas venir poser ouais c'est ça poser le riz sur le côté un peu je me suis toujours posé la question est ce qu'il y avait un sens celui-là tu as un côté un peu rugueux et de l'autre côté c'est lisse c'est plus brillant ouais en fait un français anglais dans ma tête tu parles anglais aussi ouais j'ai une technique pour ça non après c'est l'habitude c'est ouais ouais bien sûr moi ça va vite là le pro oui et non parce que ça veut dire quoi que j'en fais souvent mais là il y en a un peu trop à l'extérieur toi il y en a moins c'est bien on mette moi ouais un peu moins à moins que tu aimes le riz généreux ouais ouais c'est ça je vais faire doucement je vais t'écouter je vais en mettre un peu où tu peux venir l'étaler tu sais vers le bas comme ça ça va faire faire ça nickel n'hésite pas à venir le faire un peu déborder en dessous ouais et vous êtes bien ça va ah ouais c'est la base il ya ses amis alors toi tu décides de retourner pas de sésame on continue ok alors tu vas venir le retourner yes juste à venir ici et là après non non ça va et là après garniture donc comme vous voulez ouais Concombre, mangue, avocat, radis Si tu peux venir juste pour t'aider à rouler, mettre l'avocat dans l'autre sauce Même en dessous, le saumon, si tu peux Tu vas juste venir l'aider quand tu vas le rouler Ouais, parfait Et là pareil, si tu peux le mettre en dessous, ça va t'aider à le rouler En dessous, en dessous, ouais Yes, comme ça, nickel Ok, radis Prise de risque Non Ok T'as de la mangue, ici Moi, je suis pas fan de la mangue Je sais pas ce que ça donne J'ai jamais honté avec des Hum En fait, la base, ça risque d'être sensiblement la même Oui C'est plus au-dessus que tu vas te lâcher un coup C'est plus au-dessus que Tu peux te lâcher Qu'on verra votre esprit créatif Ah, je pense, moi, je suis bien Ouais Et là, vous allez venir Est-ce qu'on peut mettre un cretso ? Ouais, par contre, ça va juste humidifier un peu l'intérieur Et il faudra faire gaffe quand vous allez presser Mais si tu n'en mets pas trop C'est... Après, quoi ? Ouais, vas-y C'est très beau C'est très beau Et avec tes doigts, tu vas venir ramener ta garniture Ok Essaye de rester bien centré Et ensuite, tu vas lever le devant Hop Tu lèves Tu vois, regarde Là, c'est parfait Et tu vas venir maintenir et rouler Continue à rouler Et là, sans aller plus loin Et là, tu vas venir presser légèrement Parfait Relève Déjà, il est fait On peut essayer de le refaire à la base Pour essayer de rouler un peu plus Tu vas venir le ramener à la hauteur Maintenir Et tu vas refaire le même process Wow Nickel Nickel C'est parfait Ça, c'est fait Ça, c'est fait Moi, je pensais que je préfère la dernière étape D'être réaliste Ouais Bah, vas-y Amuse-toi C'est... Alors là, on met... Et là, topping On a des feuilles de menthe Je te conseille quand même De le prendre après Une fois que tu as fait le topping Parce que sinon, tu vas faire une boule Et tu ne pourras pas le... Je vais te dire, il n'y a rien comme moi Tu peux le dire Alors moi, je pousse ça Ok On est topique Est-ce qu'il faut rester... Je ne sais pas si c'est un bon ou bien Ton sur Ça, c'est toi Ou tu peux mélanger Ça, c'est toi Après, on fera une petite dégustation Moi, j'adore le ton Mais... Non, mais est-ce que... Vu que tu as mis du ton dedans Est-ce que tu dois mettre du ton dessus ? Ah, ça, c'est toi après C'est... Je peux... Avec mes mains C'est moi Vas-y, vas-y Par contre, là, ce que tu vas venir faire C'est le mettre dessus Forcément Oui Essaye de ne pas en mettre trop Parce que là, en fait, tu as pris un risque en faisant ça C'est que, en fait, tu vas venir mettre le tartare Et quand tu vas découper Ça risque de bouger un peu plus Ok Mais non, mais pas trop Sur le dessus Parce qu'après, tu vas avoir un rôle qui va... Alors, je vais faire un petit peu Juste un petit peu Ton sur ton Tu peux y aller un peu plus, hein Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais Hop T'as une cuillère Vous avez des cuillères ici, si ça vous aide Il y a une petite pince Ça, tu le fais avec une cuillère, hein Ça, ouais Hop, tiens Ça se snack, ça ? Ça peut Ça peut, bon Tu snack dans l'assiette ? Ah pardon Je snack dans l'assiette, ouais, ouais Tu peux en mettre un peu plus, hein Tu peux mettre le double De tout ? Ouais, ouais, facile Tu m'as fait peur aujourd'hui, moi Est-ce qu'on va rester là-dessus ? Tu peux faire des micro-lamelles d'abricas, si tu veux Ouais, au début, je voulais faire moitié-moitié Ouais Une sur deux Mais je ne sais pas comment le couper Parce qu'il ne les coupe pas comme ça, je crois Hop Alors Il n'y a pas une manière de... Ouais, exactement comme ça Je n'osais pas le faire parce que là, je pense qu'il y a un doigt qui part Hop Tiens Merci bien Qu'est-ce que tu penses ? Ouais, tu peux en rajouter un Encore ? Essaye d'être un peu régulière ici, ouais Nickel Ouais, et ça, après, c'est nickel en termes de quantité, tu vois, comme ça Et ça, on va le décaler juste là Hop Et ça, tu vas venir le rapprocher Et on va venir humidifier légèrement ici Ça va permettre à ton film, en fait, de coller sur la planche Et du coup, ça va t'aider à... Essaye de le prendre à plat Yes C'est bon ? Ouais Super Yes Yes Voilà Et là, tu vas venir passer ton makitsou dessus Pour essayer de caler au maximum ton rôle Tu veux qu'on en refasse ? Non, je vais remettre une planche dessus Non, je n'en ai pas Ok Nickel Essaye de venir caler ici aussi Ça sera à manger après ça Et là, tu vas venir couper Et là, tu vas venir couper Bah, tu as connu ce... On commence à l'extérieur Essaye de... Ouais Peut-être un peu plus avec la pointe Pour éviter de trop écraser ton rôle Tu vas venir Ok Excusez-moi Là ? Yes Parfait Yes, milieu Milieu, t'as fait après, t'as fait... Après, milieu Encore Il y a milieu, milieu Ouais N'hésite pas à essuyer ta lame après C'est l'impression que ça ne fait pas du tout C'est le... C'est pas la mouille-round Non, non, c'est le... En fait, avec le... Comment le... Le plastique Ça va avoir tendance à... Tiens Tu la mouilles, les amis ? Ouais Tu peux Mais... Par contre, si tu la mouilles trop Ça va prendre ton film Le film ? Mais vas-y hein Hop, tiens Bah, l'humidifier avec... C'est l'humidien, non ? Ouais, tiens, non ? Parce que je... Ouais, ouais, c'est l'humidien Parce que je n'arrive pas à avoir avec l'Igon Hop Hésite pas à... Ah oui, ok Milieu Yes Yes Voilà Yes Encore milieu Encore milieu Ouais, parfait N'hésite pas à faire plusieurs petits à-coups Yes Comme toi, tu le fais, on dirait, c'est vraiment utile, parfait C'est vraiment de l'habitude, en fait Ah ouais, c'est pas la... C'est pas... C'est pas la première fois, hein ? C'est vraiment pas facile, en fait C'est vraiment pas facile, en fait Donc, quelque chose... Waouh Bah, vous vous en sortez très bien, hein So... Attends... Essaye de prendre avec le morceau qui est le moins coupé Comme ça, tu vas prendre... Oui Ouais Tout Yes Yes Vous avez une petite poubelle là Ah ouais N'hésite pas à repasser un coup sur ton... Euh... Je ne sais pas trop le serrer, c'est là Juste pour caler l'avocat ? Ouais, c'est pour caler Pour qu'il reprenne sa forme Parce qu'en fait, si tu fais pas ça Quand tu vas le... Comment le... Déposer Le mettre en assiette Bah, il va être un peu... Tordu Euh... Une fois que vous êtes ici Super J'ai... Yes Hop Et du coup là... Ouais, ça va être un peu... J'ai pas du tout... Je vais represser Ça passe aux télévisions au championnat du monde ? Non Non ? C'est bien moche Hop Ça peut être quand même l'impression Ouais, t'es bien Ouais, t'es bien Tu vas venir... Juste... Venir les séparer délicatement Les uns les autres Et après je te laisse les placer comme tu veux Ok Là l'idée c'est euh... Moi je vais mettre les... Les thons d'un côté pour euh... Pour euh... Pour les snacker Ok Parce que bon euh... L'avocat euh... Faut éviter de les cuire Tu peux aussi non ? Tu peux le cuire ? Ouais, ouais, tu peux Et ça a quel euh... Quel goût ? Ça le snack un peu mais c'est pas cuit hein De toute façon tu... Ça change le goût non ? Ouais, ouais, ça donne un petit côté un peu... Moi j'aime bien le côté snack parce que ça relève un peu les autres saveurs et... Moi aussi j'aime bien mais... Ok Ok Faut qu'il y a les trois autres pièces Ouais, il faut l'autre Merci Ça tu l'emets avec tes mains ou j'ai un petit peu de... Euh... Tu peux euh... Hop Hop, tiens Merci Merci Ok, on est sur une vraie réflexion de... Tu as vu que je n'ai pas équilibré sur... Je me retrouvais piégé Parce que tu dois toujours finir par le goût ? Non, c'est comme tu veux hein C'est comme tu veux, après si visuellement ça te gêne tu peux aussi le retourner Après c'est surtout qu'il n'y a pas partout de la règle Et puis... Mais après tu veux mettre un topping ? Ouais, ouais Donc euh... C'est comme tu veux payer aussi On a un petit peu de temps Découté J'veux Du coup J'vais faire un petit peu de temps J'avais un petit peu de temps On va mettre un petit peu de temps Ho je vais mettre l'oeil Est-ce que les deux sauces vont ensemble ? Oui, bien sûr. Est-ce que j'aurais déjà mis une comme ça dedans ? Oui, bien sûr. Ça, c'est le combo idéal, teriyaki, spicy. Vas-y, vas-y. Tu veux que je te laigne ? Je sais que tu veux que tu me laigne. Fais attention, quand tu le retournes, ça va faire une flamme. Ça risque. Il faut que je le retourne ? Non, c'est comme celui-là. Mais je te dis ça au cas où. Hop. Hop, ça va aller. C'est bon. C'est bon. Tiens, n'hésite pas à le rapprocher. Ah oui. Bon, je vais essayer avec la mocaire. On verra bien. C'est bête. C'est bête. On a mis beaucoup plus de temps. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Combien de temps tu coupes la vidéo ? Tu peux avec la mocaire ? Yes. Oui, s'il te plaît. Merci. Hop. Alors, maintenant, on va mettre comme celui-là. N'hésitez pas à vous faire de la place sur vos planches. Tériyaki. Ah ouais, d'accord. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est nice, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. C'est... Ouais, je ne sais pas. Ouais, togirashi. Oignons pickles. Ils sont sympas, les couleurs. Si tu veux la recette, tu me diras. J'ai l'impression que je l'ai déjà vue, cette recette. Ah, zut. Je crois que j'ai déjà goûté avec eux. C'est vrai ? Je pense, oui. C'est toi, tu me dis ? Je ne sais pas. Je te laisse passer un petit coup sur la planche. Ouais, ok. Je pense, oui. C'est bien ? C'est beau ? Hop. C'est ce qui manque ? Toi, Geoff. C'est pas ici. Hop. Je te retire les petites coulures. It went hard so fast. C'est dans l'esprit ? C'est dans l'esprit, oui. Super. Wasabi, gingembre ? Bon, ça, on verra à table. Ça, c'est... Ça, c'est votre place. Vous nous présentez les roses ? Tu veux ? Je ne sais plus du tout. On va présenter les recettes, là. Vas-y, Jordan. Alors, moi, je suis parti sur une base de riz avec du sésame. Ouais. Et dedans, j'ai mis du thon, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis du cancombe. Ok. Et au-dessus, j'ai recouvert, tu dis ? Ouais. Recouvert d'avocat et de thon snacké avec la sauce terriapi. Et au-dessus, j'ai rajouté des sésbettes. Ouais, c'est ça. Oignons pickles et de la sauce spicy. Spicy. Super. Toi, Myriam ? J'ai essayé de le faire en français. Alors, je suis partie sur du saumon. Ouais. Il y a avocat dedans. Ok. Le topping, c'est saumon tartare. Ouais, tartare épicé. Épicé. Avec... How do you say this ? Des oeufs de truite ? Des oeufs de truite. Ouais. Et coriandre. Coriandre, ok. Et un petit peu terriaki sauce. Togarashi. Ouais. Super. Voilà. Parfait. Comme. Bravo, hein. On va goûter, maintenant. Merci. Merci pour tes conseils. On va goûter. Esthétiquement, ton ressenti, toi, les deux présentations ? Bah après, c'est, 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 franchement, je suis... C'est beaucoup m'inspirer, hein. Non, mais franchement, je suis agréablement surpris parce que je trouve que, bah, même si c'est, c'est pas forcément la première fois ou c'est la première fois, je trouve que c'est, c'est, c'est nickel ce que vous avez fait. Vous avez été méthodique, vous avez bien suivi les points, les, enfin, je trouve qu'ils sont, ils sont assez jolis et, en soi, c'est, c'est une recette qui est, enfin, c'est assez technique à faire et vous avez, vous avez déjà réussi à sortir un truc sympa, donc bravo à vous. Et maintenant, c'est la dégustation, donc après, vous allez, je pense qu'on va essayer de trouver un panel de gens à faire déguster et on verra la recette qui sort de ça. En tout cas, bravo. Merci.